Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous dans les Vraies Voix du lundi, on est ravis de vous retrouver avec Philippe David. Ça va Philippe ? Ah ça va très bien. Ah tant mieux, je suis contente. Vous avez passé un beau week-end donc j'ai l'impression. Excellent, on s'est fait un bien hier soir avec Madame Extraordinaire. Mais c'est pas ce que vous imaginez. On a regardé Rabi Jacob ensemble à la télévision en dînant et on a dévoré le film et un succulent repas. Ça n'est pas incompatible, vous pouvez regarder et agir. Oui on mangeait. Je trouvais que d'entrée de jeu pour dire bonjour dans l'émission c'était peut-être un peu hard mais si vous me dites qu'effectivement c'était Rabi Jacob et c'était bien, vous avez bien ri. Écoutez, ça devait être la 45ème fois qu'on le revoyait au minimum et ça fait toujours du bien de voir un film où on peut rire de tout. Ah oui ça c'est sûr. Et pendant une heure et demie et franchement j'ai envie de dire, vous qui faites des films comiques, inspirez-vous des films de Gérard Henry, ils marcheront très bien au cinéma. Et bien voilà, ça c'est le bon conseil du jour de Philippe David. En tout cas on est ravis de vous accueillir aujourd'hui sur cette plateforme de débat et d'opinion. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Twitter, sur Facebook, Instagram, TikTok et sur notre chaîne YouTube au 0826 300 300 CO qui vous attend. Et au sommaire de cette émission aujourd'hui avec le grand débat du jour à partir des 17h30, l'ASAD des opposants à l'A69 n'aura duré que quelques heures dans le Tarn. Hier, les forces de l'ordre l'ont évacué en fin de journée. Des manifestations s'en sont prises à deux entreprises engagées sur le chantier de l'autoroute. Ils ont endommagé pas mal de véhicules, des camions. Cette interpellation à l'issue de cette journée Philippe. Oui, et faut-il interdire ces manifs dont on sait qu'elles sont ultra violentes ? On l'a vu à Notre-Dame-des-Landes, on l'a vu également à Sainte-Solines. Est-ce que pour vous il faut les interdire ces manifestations pour éviter que des entreprises soient saccagées ? Est-ce que pour vous il faut des peines très lourdes, y compris de la prise en ferme pour les casseurs ? Venez nous le dire au 0826 300 300, faut-il mettre fin à la punité ? Avec un score brechenévien puisque vous êtes 87% à dire oui sur Twitter. Et notre expert sur ce sujet sera Bernard Carayon, maire de Laveur. Et puis le coup de projecteur à 18h30, un groupe de jeunes de 15 ans a été intercepté par la police avec qui ils prévoyaient d'attaquer une ambassade israélienne en Belgique. L'affaire a été révélée dimanche par une enquête du Parisien qui évoque la création d'un groupuscule djadiste d'adolescents radicalisés et connectés qui ciblaient principalement les juifs, Philippe. Oui Cécile, et vous, est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur des adolescents ? Pensez-vous que notre jeunesse est en danger ? Est-ce que c'est possible qu'un jeune adolescent se radicalise sans que la famille ou que le corpus scolaire ne s'en rende compte ? Vous avez été témoin, venez témoigner. On attend vos appels, c'est hôte qui les attend au 0826 300 300. Sommes-nous désarmés face à la radicalisation des jeunes ? Et vous êtes 73% à dire oui. Et on en parlera avec notre expert, Séraphin Alava, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'université de Toulouse. Jean Jaurès est membre de l'équipe radicalité et régulation de la maison des sciences de l'homme à 2 Toulouse. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et pour nous accompagner jusqu'à 19h, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, ma chère Cécile. On est ravis de vous retrouver. Mais moi aussi, parce que vendredi, il y avait un vide. Oh, c'était gentil, merci beaucoup. Je vous rappelle que Cécile n'était pas là pour ceux qui n'étaient pas fidèles aux choses. J'étais dans mon lit à cause de vous, je crois, Philippe David. Pas de cause de moi. Mais on a eu un plein tout de même. Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie. Bonsoir Jean Dorido. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Écoutez, ça va merveilleux de vous retrouver. Et bien nous aussi. Et puis un petit nouveau, Arnaud Perica, avocat au barreau de Paris et de New York et maire horizon de Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. On est ravis de vous accueillir, comment ça va ? Très heureux d'être là, dans ce nouveau studio qui est magnifique. C'est beau, c'est beau. On l'a construit pour vous, en fait, ce week-end avec Philippe David. C'est le maire ou l'avocat qui va dominer. C'est le maire ou l'avocat aujourd'hui ? Je pourrais peut-être éclairer avec mon métier, mais c'est surtout le maire qui est là aujourd'hui. Ah d'accord. Bienvenue monsieur le maire. 0826 300 300 chaque jour, vous nous laissez des messages sur notre répondeur. Et nous vous en remercions. Et tout de suite, c'est Guy de Paris qui nous appelle. Bonjour, je suis de Radio Guy de Paris. Dans cette histoire, des élèves qui se manifestent, leur mécontentement, pour une minute de silence. Une minute. Qu'est-ce que c'est qu'une minute de silence ? Ça dit bel et bien de mettre les parents aussi dans l'histoire. De les convoquer avec les élèves. D'autant plus que ce sont les parents qui financent les élèves aussi. Que l'école finance les élèves. Mais tout ça se demande de la poigne de la part du gouvernement. Mais ça fait 50 ans que nous n'avons pas de gouvernement de poigne. Merci beaucoup. Philippe Bilger, Guy de Paris. Moi, je sens toujours une corde sensible qui vibre en moi lorsqu'on dit le gouvernement n'a pas de poigne. Je rêve d'un gouvernement qui en aurait, mais pas seulement verbalement, mais dans la réalité des pratiques. Mais si j'ai bien saisi ce que voulait dire notre auditeur, il considère que les jeunes devraient ne pas... En fait, il demande ce qu'il dit. Il dit que finalement, cette minute de silence, tout le monde doit la respecter. C'est une minute, c'est une minute. S'il ne la respecte pas, lui est un parent d'élèves. Il veut interpeller visiblement les parents en disant, gérez vos enfants. Ah ben là, je suis tout à fait d'accord. Merci pour la compréhension que vous avez ajoutée. Jean Dorido. Non, mais enfin, oui, je comprends notre auditeur. Il y a toujours ce fantasme autour de la fermeté, avec l'idée que davantage de fermeté réglerait bien des problèmes. Hélas, en ce qui concerne cette minute de silence bafouée par certains jeunes élèves, je ne suis pas sûr que ce soit la seule réponse et je crains que le problème ne soit plus profond en réalité. Arnaud Péricard. C'est une réponse qui peut être inefficace quand les parents eux-mêmes sont les porteurs justement d'une forme de radicalité ou d'une forme d'opposition au respect de cette minute de silence. Et moi, j'ai eu à vivre en tant que maire un certain nombre de cas concrets, pas plus tard que l'année dernière. Il y a eu des centaines d'incidents l'année dernière, quand il y a eu le deuxième anniversaire de la mort de Samuel Petit, on n'a peut-être pas parlé, et des parents qui ont menacé des enseignants. Et je peux dire que les pouvoirs publics, enfin plutôt le ministère public, a été d'une réactivité très forte. Les parents sont convoqués, on fait de la garde à vue en l'espèce. Mais ça arrive de temps en temps. D'accord. Allez, 0826 300 300, c'est un numéro que vous aimez bien. Christian est avec nous de Béziers. Bonsoir Christian. Bonsoir Christian. Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue. Vous m'autorisez un petit coup de gueule rapidement ? Ah ben bien sûr, allez-y si vous êtes. L'antenne, c'est pour nos auditeurs, vous savez. Voilà. Eh bien écoutez, moi je voudrais juste vous parler d'une personne qui commence à un peu fatiguer tout le monde, qui s'appelle M. Mélenchon. Parce qu'il est en train de surfer sur l'info pour se faire valoir. Il utilise les médias, et de façon très intelligente d'ailleurs. Et il réinvente la Palestine depuis le 7 octobre. Avant, la Palestine n'existait pas pour lui. Bon, donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Il valorise le Hamas, ce qui est quand même un petit peu inquiétant. Il va pleurer auprès des forces de police quand il a un petit bobo, alors qu'il les critique en permanence. Je crois qu'il y a un moment, cette personne-là, il faudrait commencer à l'ignorer. Parce qu'il nous fatigue sérieusement. Ah c'est ça. Vous restez avec nous parce qu'on a très peu de temps, trop de médiatisation selon... Si c'était possible, ce serait bien de l'ignorer. Mais malheureusement, je crains qu'on ne le puisse pas. Jean-Denri Deux, est-ce que ce serait bien par exemple de limiter la diffusion de ces outrances dans les médias ? Même si les réseaux sociaux font le travail. Avant de se poser la question, bien ou pas bien, c'est aux patrons de presse, aux patrons de médias, aux journalistes, dans leur âme et conscience, de s'interroger, de se questionner. Et effectivement, ils se font souvent le relais des messages parfois haineux de M. Mélenchon. Donc là, c'est à chacun, je dirais, de traiter avec sa propre conscience, en réalité. Arnaud Péricard ? Jean-Luc Mélenchon, il entretient sa part de marché. Il a une part de marché électoral et électoraliste. Il est dans cette démarche-là. Il ne se calmera pas. Je crois qu'il faut tout ce qu'on intègre qu'il ne se calmera pas. Il y a des élections à venir. Il va essayer de cultiver ce terreau électoral. Et donc justement, je crois que la meilleure des réponses, ce sera peut-être à un moment donné l'indifférence ou l'ignorance. Vous restez avec nous, Christian de Béziers. Vous êtes avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. 0826 300 300, bien entendu. Si vous voulez commenter l'actualité avec nous, vous êtes les bienvenus. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous. Arnaud Péricard est avec nous. Et Jean Dorido, dans quelques instants, les trois mots dans l'actu. Ce sera avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. On parle de quoi avec vous, Philippe ? Pour certains, Jean-Luc Mélenchon est antifémite. Et on en parle dans quelques instants. A tout de suite. Et merci de votre fidélité aux vraies voix. Vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, on vous accueille jusqu'à 19h, bien entendu, pour les vraies voix. Et les vraies voix du jour sont Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Jean Dorido, docteur en psychologie. Et Arnaud Péricard, avocat au barreau de Paris et New York. Et maire horizon de Saint-Germain en Lai. Et vous, au 0826 300 300, dans quelques instants, les trois mots dans l'actu. Ce sera avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir, bonsoir. On parle de quoi avec vous dans quelques instants ? On va parler de cette séance souleuse à l'Assemblée nationale sur le conflit israélo-palestinien. De ce troisième convoi humanitaire qui entre à Gaza. Et puis gare aux médicaments tirés. Ils sont dans le viseur de l'agence du médicament. On en parle dans un instant. Mais tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur voulait requérir contre Jean-Luc Mélenchon pour ses propos sur Twitter au sujet du voyage de Yael Brown-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale en Israël. En effet, chers amis, le problème n'est pas de savoir si moi-même je suis persuadé qu'il est antisémite ou non. Je penserais plutôt qu'il est poussé, stimulé par une espèce de paroxysme du langage. Mais je constate que la LICRA et le CRIF ont la première invoquée un antisémitisme électoral et le second une rhétorique antisémite. Et lorsqu'il dit de la présidente de l'Assemblée nationale, vous l'avez rappelé, qu'elle a campé en Israël, en quelque sorte pour aller au secours, pour lutter contre le Hamas, et que c'est scandaleux de sa part, elle a raison de dire qu'il lui met une cible dans le dos. Aujourd'hui, on ne peut plus impunément, même quand on est Jean-Luc Mélenchon, se permettre de stigmatiser des gens comme étant des islamophobes, ce qui est grotesque. En l'occurrence, elle était dans son rôle, d'autant plus qu'elle a rappelé que les populations civiles devaient être sauvegardées. Donc, eh bien, Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas s'il est antisémite, il est très dangereux pour les autres, et peut-être pour la société française. Jean Dorido. Non, mais c'est un fait qu'il joue un jeu plus que dangereux depuis un certain temps. Jean-Luc Mélenchon, ça a été rappelé tout à l'heure par Arnaud, il est sur une espèce de fonds de commerce électoral, il fait ce pari comme ça, plus que discutable d'un point de vue éthique. Et jusqu'au bouddhiste. Jusqu'au bouddhiste, et puis c'est un fait quand même, c'est l'occasion de le rappeler, même si ce n'est pas très gai, il y a une tradition antisémite d'extrême-gauche, depuis toujours, et ça, des Français ont tendance à l'oublier trop rapidement, et là, c'est un fait qu'il prend quand même, il semble prendre en tout cas, je ne voudrais pas le diffamer, cette pente plus que glissante d'une espèce de tradition d'extrême-gauche autour de l'antisémitisme. Arnaud Pericard, il est dans l'hubris, quelque part, pour reprendre ce qu'a dit Philippe Bilger ? Je pense qu'il est, je ne sais pas s'il est notoirement, foncièrement antisémite, mais à force de l'être, par peut-être vocation électorale, on commence à avoir, dans ce pays-là, cette remontée d'antisémitisme qui, moi, m'affole et m'inquiète. Je fais même écho aux propos du rappeur Médine sur Rachel Kahn, Rès Kahn P, voilà, quand on fait référence à des faits historiques qui sont indéniables, à des choses que l'on doit aussi apprendre dans les écoles, et on voit qu'il y a des réticences aussi dans certaines, d'une part de certains gamins aujourd'hui, à ne pas vouloir entendre ce qu'a été la Shoah. Je crois qu'on joue un jeu dangereux pour les valeurs que la République doit défendre, et je pense que Jean-Luc Mélenchon doit comprendre que ses propos sont dangereux, aujourd'hui. Vous restez avec nous dans quelques instants. On vous rappelle la question du jour pour notre premier débat. C'est la préfecture de... C'est la question du jour. Faut-il mettre fin à l'impunité sur ce qui s'est passé sur l'A69, des entreprises qui ont été saccagées ? On va en parler avec le maire Bernard Carayon qui sera avec nous dans quelques instants. Mais en attendant, les trois mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Trois mots dans l'actu qui sont assemblés, convois et médicaments. Séance houleuse sur le conflit israélo-palestinien. Elisabeth Borne soutient la présidente de l'Assemblée Yael Brun-Pivet en dénonçant des accusations ignobles de Jean-Luc Mélenchon. Un troisième convoi humanitaire entre dans Gaza et d'au-compte-gouttes dans l'enclave palestinienne où les bombardements ont fait plus de 5000 morts, selon le Hamas. Et puis en cas de rhume, ne prenez pas de médicaments anti-rhume. Et oui, l'agence du médicament s'en prend au risque d'effets secondaires des actifs faits de Dolirume, Nurofen, Rinadville et autres Umex. Les vraies voix Sud Radio. La France appelle Israël à une réponse juste face au terrorisme, à ne pas tomber dans le piège du Hamas. Elisabeth Borne s'exprimait à l'Assemblée nationale tout à l'heure. La première ministre a aussi répondu indirectement aux polémiques liées à la France insoumise. Justifier, voire absoudre, le terrorisme s'est accepté qu'il frappe à nouveau en Israël ou en France, dit-elle. Dans tous les esprits aussi, évidemment, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon accusant la présidente Brown-Pivet hier de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre. D'où ces mots, en réaction, ces mots d'Elisabeth Borne. Les tragédies se prêtent mal aux postures ou aux indignations à géométrie variable. Il n'y a pas de victime qu'il conviendrait de pleurer moins que d'autres. Il n'y a pas de vie qui vale moins que d'autres. Face à la gravité de la situation, il nous faut agir en responsabilité. Ces moments nous appellent collectivement à la hauteur et à la mesure. Ne le perdons pas de vue. En prononçant ces mots, je voulais affirmer ici mon soutien et celui de mon gouvernement à la présidente de l'Assemblée nationale, après les accusations ignobles proférées à son encontre. Dans le viseur d'Elisabeth Borne, le groupe LFI, sa présidente Mathilde Panot reproche au gouvernement français en réponse de ne pas réclamer un cessez-le-feu. La France, autrefois, voit que la France est entre vos mains devenue un État aligné. Ainsi, le footballeur Karim Benzema serait un dangereux extrémiste en lien avec les frères musulmans, poursuité M. Darmanin. Fait gravissime, on parle de le déchoir de sa nationalité. Son tort, un tweet de soutien aux femmes et enfants de Gaza Fouillebombe. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de silence. La France de Darmanin est devenue le pays où le seul crime de Benzema est de s'appeler Karim. Il n'y a qu'en France où la solidarité avec un peuple bombardé depuis 14 jours est criminalisée. La présidente du groupe LFI de l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Philippe Bilger, une réaction. Je voudrais vous poser une question. Les élus LFI qui ont laissé les tweets annonçant le bombardement de l'hôpital de Gaza qui a fait 500 morts, 1. L'hôpital n'a pas été touché, 2. Il n'y a pas eu 500 morts. Est-ce que ça ne pose pas quand même question de responsabilité quand on est un homme ou une femme politique ? Mais vous avez raison et ça permet de douter du chiffrage terrifiant qu'a donné le Hamas sur les 5000 morts. Mais moi, comme on dirait, je ne voudrais pas tomber dans la politique politicienne et j'approuve globalement ce qu'a dit la première ministre, mais j'aimerais que le gouvernement lui-même s'applique la plupart du temps le refus du deux poids deux mesures. J'ai parfois l'impression qu'il est difficile de tenir la balance égale entre certaines victimes qui plaisent et d'autres victimes qui déplaisent. Arnaud Perricard, peut-être une... Un mot ? Je crois que cette question-là, elle doit aussi soulever... Il y a un certain nombre de sujets qui sont tabous. Moi, je pense que l'aide humanitaire ne doit pas être un sujet tabou, surtout quand elle est déviée, quand on voit un certain nombre de ressources qui sont déviées pour financer autre chose que du soutien pharmaceutique, médical ou alimentaire. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets où il faut qu'on aille plus loin. Mon sentiment, quand même, en regardant ce qui se passe sur les territoires, c'est que dans les semaines et dans les mois à venir, il va falloir qu'on soit tous forts pour affronter cette situation. Jean Lerideau ? Non, mais c'est un fait que... C'est assez fréquent, assez récurrent. Il y a ces batailles de chiffres, d'images, images que l'on voit, que l'on ne voit pas. Et c'est vrai que c'est très difficile, pour quelqu'un qui n'est pas dans le métier de l'information, de l'actualité, de distinguer le vrai du faux, avec tous les faits qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est un fait très compliqué. Et deuxième mot, vous en parliez, Arnaud, justement, ce qu'on voit l'aide humanitaire entre timidement dans Gaza. De nouveaux bombardements israéliens ont encore fait des dizaines de morts la nuit dernière dans l'enclave palestinienne. Plus de 5000 morts au total, selon le Hamas, qui tient évidemment la zone qui tient Gaza. Les civils, prises au piège sur place, espèrent un flux d'aide humanitaire plus régulier. Un troisième convoi vient d'entrer par la frontière égyptienne. Cela commence, mais vraiment, au compte-gouttes, regrette Imen Trabel, six porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. Pendant les derniers jours, il y a eu deux entrées de camions. On parle d'à peu près, en total, 37. Ils construirent hier des camions qui contenaient du fioul, qui est très nécessaire aujourd'hui afin de faire fonctionner les générateurs d'électricité, notamment dans les hôpitaux. Malheureusement, jusqu'à cette heure-ci, l'aide additionnelle déployée par le Comité international de la Croix-Rouge n'a pas été acheminée vers Gaza. Nous espérons qu'il va y avoir des pas, un peu plus de progrès. Nous avons, en ce moment, du côté égyptien, 60 tonnes d'aide, des médicaments, de l'aide qui est supposée être acheminée à la population déplacée, qui manque de tout, des couvertures, des matelas. Des centaines de milliers de personnes et des familles ont été forcées de quitter, non pas seulement le domicile, mais tout ce qu'ils avaient. Imen Trabel, six porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, avec Jean-Jacques Bourdin, ce matin sur Sud Radio. Troisième mot, l'agence du médicament sonne la charge contre les principaux traitements antirhumes. Et oui, pourtant, leurs noms nous sont devenus familiers avec les années. Papa, tu veux traîner ton rhume tout l'hiver ? Non, j'ai un médicament efficace, c'est Umex-Rhum. Mon réflexe, c'est Umex-Rhum. Aïe, 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 Umex, mais aussi Actifed, Dolirum, Nurofen, Rinadville, l'agence nationale de sécurité du médicament, les déconseille désormais explicitement. Jusqu'ici, elles remettaient seulement en cause leur efficacité. Mais alors, dans un nouveau communiqué ce matin, la NSM préconise carrément d'éviter ces médicaments décongestionnants à cause d'effets secondaires potentiellement graves. Ils peuvent provoquer des AVC ou des infarctus, indique l'agence. Le risque, précise-t-elle, est très faible, mais ces événements peuvent se produire quelle que soit la dose, la durée du traitement, souligne son communiqué. Risque faible, mais donc excessif au regard du mal-soigné, à savoir un rhume. La NSM rappelle qu'on peut se sentir mieux en humidifiant son nez avec du sérum physiologique ou alors en dormant la tête surélevée. Notez que pour autant, ces traitements restent sur le marché, bien que déconseillés au niveau de la France, puisque un retrait pur et simple devrait se décider en fait au niveau européen. C'est fou, Philippe Bilger, tous ces problèmes de médicaments. Mais ma chère Fécile, heureusement, je n'en ai pas pris la semaine dernière. Mais résultat, j'ai été malade plus longtemps. J'en ai un rideau. Non, mais ça rappelle à quel point les substances actives, c'est vraiment extrêmement grave de mettre sur le marché ce genre de produits chimiques qui peuvent s'avérer toxiques. Et c'est quand même rassurant de voir qu'on a une agence qui fait le job et qui alerte en cas de problème. C'est en même temps surprenant que ce soit encore en ventrille. Je m'inscris un petit peu en faux parce que je ne comprends pas à quoi sert cette communication. C'est les produits qu'on a tous achetés, qu'on a tous donnés à nos enfants depuis des décennies. On vient de nous dire qu'il faut faire attention. Puis à la fin, vous l'avez précisé, finalement, ce n'est pas si grave que ça, apparemment. Mais il faut quand même le prendre avec modération. Donc je ne comprends pas cette alerte à quelques semaines du début des rhumes, de la saison des rhumes. C'est des risques finalement. Ils considèrent que le risque, même minime, ne vaut pas le coup pour un petit rhume. Les pharmaciens qui ont acheté des tonnes, ils vont être contents. Et l'actif fait des redoutables, en plus, ça fait dormir. Vous imaginez ? C'est 30 millions de consommateurs, 60 millions de consommateurs éthiques. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le grand débat du jour. La préfecture de police du Tarn a dénombré 2500 individus violents lors du rassemblement contre les travaux de l'autoroute à 69, c'était samedi. La question du jour, puisque des entreprises ont été saccagées, faut-il mettre fin, selon vous, à l'impunité ? Oui, à 86% sur Twitter. Et on va en parler avec notre invité Bernard Carillon, qui est avec nous, maire de Lavore. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir, merci. Petite question avant de faire une petite pause. Vous qui étiez sur place, peut-on parler d'une manifestation totalement pacifique ? Les boules de pétanque qu'ont reçues les gendarmes n'étaient pas destinées à une compétition locale. Vous restez avec nous, on en parle dans quelques instants. 0 826 300 300, vous voulez témoigner, vous êtes parfaitement les bienvenus ici, dans la maison Sud Radio, jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Minibus. Bienvenue dans les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver. Merci de nous accueillir chez vous, au bureau, en voiture, où vous soyez tous les jours de 17h à 19h. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Sud Radio et nous vous en remercions. Vous pouvez nous regarder un petit peu partout sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, comme ça vous verrez Philippe Bilger en vrai. Oh, quelle chance ! Avec sa plastique incomparable. Arrêtez de dire des bêtises devant le monsieur le maire. Monsieur le maire est avec nous, Arnaud Perricard, avocat au barreau de Paris et maire de Saint-Germain-en-Laye. Et Jean Dorido, docteur en psychologie. Comme ça on a fait un petit peu le tour, on a des métiers qui sont très compatibles. Et vous, au 0 826 300 300, tout de suite, bienvenue à tous, c'est le grand débat du jour. Ce matin, deux entreprises qui ne pourront pas reprendre le travail, qui ont été saccagées, vandalisées, incendiées. Il y avait la foule avec tous les manifestants qui étaient très en colère. Et puis d'un coup, on les a vus rentrer dans Carayon, prendre les blocs, monter un mur et mettre le feu partout. N'envoyez pas la force, s'il vous plaît, putain les gars, arrêtez les affaires ! Une fois que nous sommes au terme des procédures et que dans le cadre du respect des principes de l'état de droit, des décisions ont été prises. Il faut bien, à un moment donné, que les infrastructures se réalisent. On ne peut pas, au nom, je dis de la légitimité dont on se prétend, tordre comme ça les légalités. Il y a six mois, on a fait une grande manifestation pacifiste. Il ne s'est rien passé. Malheureusement, pour qu'on puisse nous écouter, il faut qu'on arrive à des actions comme ça. Et l'Azade des opposants à l'A69 n'aura duré que quelques jours dans le Tarn. Hier, les forces de l'ordre ont donc évacué tout ce petit monde en fin de journée. Des manifestations s'en sont prises à deux entreprises du chantier de l'autoroute. Ils ont endommagé pas mal de matériel. Le bilan, cette interpellation à l'issue de la journée, Philippe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez en voyant ces camions toupies et cet algéco qui brûlaient, cette entreprise saccagée ? Pensez-vous qu'il faut des peines de prison ferme pour les casseurs ? Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas été assez dur au moment de Notre-Dame-des-Landes ou de Sainte-Solines avec les casseurs pour qu'ils se sentent pousser des ailes ? Ou alors vous pensez que c'est une réaction qui est justifiée si vous êtes contre l'autoroute ? Dans tous les cas de figure, on attend vos appels au 0826 300 300. Faut-il mettre fin à l'impunité ? Vous êtes 86% à dire oui sur Twitter. Et Bernard Carillon est avec nous, maire de Lavore. Bonsoir Bernard Carillon, merci d'être avec nous. Petit d'abord tour de table avec vous, Philippe Bilger, sur cette situation. Ça nous rappelle un Sainte-Solines mais beaucoup moins violent quand même. Sur un plan général, je ne voudrais pas tomber dans un pessimisme excessif, mais si on induit de la tonalité générale des manifestations en France sur quelque sujet que ce soit, on sait qu'il y aura à tout coup des débordements, des violences, des extrémités à réprimer. Mais comme l'État n'est pas en mesure de les réprimer, parfois il tente de les interdire, mais les interdisant, il n'est pas non plus capable de faire respecter cette interdiction. En ce qui concerne l'interrogation de Sud Radio, je ferai un partage. Je ne suis pas du tout hostile à toutes les manifestations qui peuvent être décidées et qui sont permises. En revanche, il me semble que dans la situation que vous évoquez, dès lors qu'un processus a été régulièrement mené, qu'il a été validé d'une manière ou d'une autre, et que l'État a toute légitimité pour le mettre en œuvre, ou les régions, ou les départements, là je crois qu'il faudrait oser avoir une main ferme et une condamnation peut-être ferme, en tout cas une peine exécutée. Jean Dorudeau. C'est qu'en fait, il y a un vrai problème depuis une trentaine d'années maintenant, c'est une espèce d'apologie de la fameuse désobéissance civile. Ça a commencé, je me souviens, avec les opérations de José Bové à l'époque, qui avait cassé un McDonald's. Et donc, si vous voulez, il y a eu une espèce comme ça de petite musique qui traîne depuis plusieurs décennies maintenant, autour de cette espèce de droit, voire même de devoir à désobéir. Désobéir, ça c'est un vrai souci. Et en même temps, malgré tout, il y a quand même aussi, on le voit, une difficulté démocratique dans ce pays. C'est d'autant plus vrai depuis que la majorité gouvernementale n'a pas la capacité d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. On voit les problèmes qu'on pose le 49-3. Et donc, pour moi, ça c'est quand même, ça renvoie à une crise de nos institutions dans ce qu'elles ont de démocratique. On a manifestement, on a vu ça avec les gilets jaunes aussi, des personnes qui ne réussissent pas, manifestement, à se faire entendre, au-delà de la violence. Arnaud Péricard. Moi, je ne peux pas entendre l'argument qui consiste à dire que c'est le seul moyen qu'on certaine pour se faire entendre. Ce processus-là, il résulte d'années de concertation, de débats publics, de prises de position des élus locaux qui cherchent également des moyens pour désenclaver leur territoire. Certains, d'ailleurs, ont été peut-être élus sur la base de la réalisation de cette autoroute. Il y a dans notre pays quand même des moyens. Et si on n'est pas d'accord, il y a des registres d'enquête publique, il y a des juridictions administratives qu'on peut saisir. On est quand même dans un état de droit où on peut saisir. Donc, dire aujourd'hui que c'est le seul moyen que l'on a pour se faire entendre, alors même qu'il y a un processus de concertation citoyen qui a été mené pendant des années, je pense que c'est une vaste hypocrisie. Bernard Carayon, vous êtes maire de Lavore, dans le Tarn. Le chantier passe à côté de chez vous. Alors, je tiens à dire une chose. L'entreprise Carayon, qui a été en partie brûlée et dont trois des camions tout pions brûlés, c'est un nom très courant dans le Tarn. Vous n'avez pas de lien de parenté avec eux. On préfère le rappeler pour une question de déontologie. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Sainte-Solines, par exemple, quand vous voyez ce qui s'est passé à côté de chez vous le week-end dernier, ou ce qui s'était passé à Notre-Dame-des-Landes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut faire tout et n'importe quoi dès lors qu'on n'est pas d'accord avec un projet ? Les gens qui ont manifesté ce week-end n'ont pas voulu entendre à la fois la voix des élus et le sens des réglementations qui ont été poursuivies tout au long de la procédure de consultation. Il y avait une enquête publique qui a été menée entre 2016 et 2018, et les excités que nous avons pu voir ce week-end n'ont jamais participé à ce processus de délibération. Ils ne sont donc ni républicains ni démocrates. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si le gouvernement cédait sur l'autoroute, à Dieu nous plaise, on céderait deux mains sur la LGV Bordeaux-Glouz, et tous les autres projets, les grands projets d'infrastructure en France, seraient paralysés. C'est ça l'enjeu. Et c'est ce qu'ont bien compris d'ailleurs nos opposants, qui vont à la fois de la gauche chichon, si je puis dire, à l'ultra-gauche verte-rouge ultra-violente, mais qui fonctionnent main dans la main. On a vu dans cette manifestation les Black Blocs au milieu de la petite foule. Ils ont dit qu'ils étaient 9 ou 10 000, ce n'est pas vrai. Ils étaient 5 000, ce qui est déjà beaucoup, et plus de 2 000 pour le cortège des excités ou des ultra-violents. Philippe Bilger. À votre avis, monsieur le maire, mon cher Bernard, est-ce que le problème de l'autorité de l'État depuis des années, ça n'est pas seulement de ne pas savoir interdire des manifestations qui, comme vous le dites très bien, et comme l'a dit monsieur le maire, Arnaud Péricard, sont tout à fait choquantes au regard de notre État de droit, mais c'est le fait qu'il ne sait plus faire respecter ces interdictions. Oui, vous avez raison, mais il y a des précédents. Et il y a eu des précédents fâcheux. Notre-Dame Deslandes, que vous évoquiez il y a un instant, c'est l'exemple même d'un processus démocratique qui a été foulé au pied, en particulier sous le gouvernement d'Édouard Philippe. Il y a eu même à l'époque un référendum. Ce référendum avait donné une majorité à la réalisation de l'aéroport de Notre-Dame Deslandes. Eh bien, malgré cela, ce sont les violents qui l'ont emporté sur les partisans de la paix et du respect des réglementations. À Sainte-Seline, ça a été extrêmement violent, comme cela avait été dans le Tarn, au moment de Sivins. Et pour un sujet qui est par définition consensuel, créer des réserves d'eau pour l'agriculture en période d'hiver, pour les utiliser l'été quand on a besoin d'eau pour les cultures, c'est quand même cohérent. C'est la logique même, c'est le sens même du travail des agriculteurs. Eh bien, ce travail-là, ce bon sens, il est aujourd'hui bafoué par des gens qui sont en fait des partisans à la fois de la violence pour des raisons qui tiennent à leur culture et l'histoire de leur formation politique. L'extrême-gauche a la violence dans son histoire et dans sa culture politique. La manipulation aussi, parce que nos opposants ont targué la présence parmi eux de 1 500 scientifiques dont nul n'a examiné les CV. Moi, ça me fait penser un peu à Staline, qui, il y a quelques dizaines d'années, avait fait de Lysenko un modeste technicien agricole à un académicien spécialiste de la génétique socialiste. Donc, la manipulation fait partie également de la culture de ces gens. Alors, à partir du moment où on recule, où on commence même d'ailleurs à dialoguer avec les plus extrémistes d'entre eux, ou les plus hypocrites, comme ce cher Thomas Braille, un mazamétain, qui est monté dans les arbres à Paris, où il a recueilli le soutien de tous les beaux-vots parisiens, Paris d'ailleurs, de Madame Hidalgo, où on a coupé 15 000 arbres au passage, je le rappelle. Monsieur Braille, il était élagueur il y a quelques... Allô ? Allô ? Ça reprend la ligne avec Bernard Carayon. Ça réagit au 0826 300 300, direction Draguignan. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, je voudrais dire qu'il est temps de réagir face à tous ces zadistes qui causent tous ces problèmes et qui n'ont le respect pour rien. Et donc maintenant, je pense que cela suffit. Et il est bien que l'ordre ait été donné de les évacuer. Voilà. Notamment l'incendie de cette usine, pour moi, c'est un véritable scandale. Il y a 12 personnes, il me semble, qui se retrouvent au chômage. Dès aujourd'hui, oui. Voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que tous ces gens, en plus, je vais vous dire une chose, moi, maintenant, on en a assez de ces personnages qui, des trois quarts du temps, ne travaillent pas, en plus, et ne viennent que pour foutre le bordel et vivre sur le dos de ceux qui travaillent. Parce que je suppose que tous les mois, les prestations sociales, ils les prennent. Vous comprenez ? Voilà. Alors qu'ils laissent vivre les autres, qu'ils prennent le salaire que la sueur des autres leur permet d'avoir, et qu'ils laissent le pays vivre tranquillement. Il y a assez de problèmes dans ce pays. Il y a assez de drames. Il y a assez de douleurs et de souffrances sans que ces personnes viennent en rajouter. C'est la problématique et la même que ceux qui veulent empêcher cette église de se construire dans le petit village de Lardèche. Tout cela est scandaleux. Ce pays, par là, dérive, et je ne sais pas où on va finir avec cette bande de gauchistes qui foutent le bordel partout et qui sont lamentables. Restez avec nous, Jean-Paul. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va faire réagir Arnaud Péricard. Quand on entendait M. le maire, justement, ça devient compliqué tout ça à gérer. Regardez, vous entendez, les gens se plaignent et ils ne comprennent pas en fait cette confrontation. Mais ça, c'est un grand projet d'envergure nationale. Mais au petit niveau, le permis de construire aujourd'hui, tous les permis de construire sont quasiment attaqués par des riverains, par des associations qu'on n'a jamais vues préalablement, qui n'étaient même pas sur le territoire. Je veux dire, tout devient compliqué. Donc, c'est vrai qu'on a une culture dans notre pays de la concertation en amont qui est peut-être un peu délicate, un peu difficile, qu'il nous faut peut-être davantage avoir. Mais quand vous êtes face à des irréductibles comme ceux qui ont, malheureusement, sévient ce week-end, quelle que soit la concertation que vous mettez en amont, quelle que soit votre volonté de dialogue, vous n'y arriverez pas de toutes les manières. Et je voudrais également préciser que sur un certain nombre de nos territoires qui ont besoin d'être désenclavés, on a besoin de grands projets. Ce pays a besoin d'infrastructures, a besoin d'investir dans des grands projets parce que les grands projets, ce sont aussi du travail. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, moi je pense à ces 12 salariés qui aujourd'hui ne peuvent pas reprendre leur emploi. Allez, on repart au 0826-300-300. Christian est avec nous de Béziers. Christian, une réaction ? Alors Christian, oui, une réaction. Je pense que dans la réaction, je l'adhère tout à fait au point de vue de votre précédent interlocuteur. Jean-Paul. Oui, Jean-Paul, oui. Je crois qu'effectivement, ce cas de figure-là, vous le retrouvez dans énormément d'événements en France. Vous parliez tout à l'heure des interventions, mais quand on fait intervenir les CRS, après, il y a des réactions, ce sont les CRS qui sont mis en examen, pensez quand même que les forces de l'ordre, elles commencent vraiment aussi à en avoir assez parce qu'on les utilise comme des put-in-ball. Donc, à un moment, effectivement, il faudrait peut-être revoir un petit peu les textes de loi de telle sorte qu'effectivement, quand quelqu'un déroge aux règles fondamentales de la République française, il soit effectivement remis dans le droit chemin. On va en parler de ça. Une réaction, Jean-Dorédo, peut-être ? Oui, je rebondis sur les propos de M. Carayon qui fait une bonne analyse effectivement de cette culture à l'extrême-gauche de la politique par la violence, c'est une réalité. Pour autant, ça a toujours existé, j'ai le sentiment que c'est une population qui augmente, que cette espèce, justement, c'est quand même, ce sont des Françaises et des Français qui n'hésitent plus à aller sur le terrain de la violence pour se faire entendre. J'ai l'impression que c'est une population qui augmente et je me demande si on n'a pas là un sujet autour de ce fameux pacte républicain, une espèce de rapport donnant-donnant. On sait à quel point les services publics sont de plus en plus peau de chagrin aujourd'hui, plus de postes, plus de ramassage d'ordures dans les territoires et est-ce que ce n'est pas finalement aussi un peu une conséquence de personnes qui disent non, je refuse d'accepter la décision de la majorité parce que l'État ne joue plus son rôle en réalité. Philippe Bilger. Je ne suis pas persuadé de la pertinence absolue de ce que vient de dire Jean mais avec beaucoup de modestie et c'est une question que je pose. Est-ce qu'on a souvent tendance à banaliser ce qui se passe aujourd'hui en disant que ça a toujours existé ? Ça n'a jamais existé avec cette violence et cette intensité. D'une part, il me semble et vous l'avez dit Arnaud, la concertation fait défaut parfois en amont mais la contestation elle est toujours là en aval. Ça c'est très clair. Et ça c'est fondamental, c'est devenu un registre général. Et deuxième élément, la violence s'est absolument substituée à toutes les confrontations juridiques. Et donc, est-ce que à votre avis Bernard, ça n'est pas le signe d'une société qui va vers son déclin et quel moyen voyez-vous pour y remédier ? On a perdu Bernard pour l'instant. Non, non, on l'a retrouvé. Il l'a retrouvé, Bernard. Bernard Carillon. Bernard, vous êtes là ? Cher Philippe Bilger, vous avez raison, je crois que c'est lié d'une certaine manière à l'affaissement de l'État que l'on connaît déjà depuis quelques années. c'est lié à la dislocation de la nation et à la perte du sentiment national comme valeur prioritaire et comme valeur éducative prioritaire. Et je avoue que c'est très difficile d'imaginer la façon dont on pourrait revenir en arrière si ce n'est par une restauration de l'autorité de l'État, par l'amélioration des conditions de fonctionnement de la justice, mais d'une justice qui serait expurgée de ces tentations idéologiques que vous connaissez pour avoir été vous-même magistrat pendant de longues années. Vous savez qu'il y a au sein de la magistrature un syndicat puissant qui est du côté des gens que nous dénonçons, des gens qui détestent justement toute forme d'autorité de l'État, qui donnent toujours la prime aux voleurs sur le volet, c'est le syndicat de la magistrature. Donc c'est très difficile, on est dans une situation... Vous voyez, Bernard, notre autoroute, c'est un projet... Attendez, je voudrais terminer, Philippe. Allez-y. Notre projet, ce n'est même plus un projet, c'est engagé. 40% des crédits de cette opération ont été déjà dépensés. 95% des terrains ont été débarrassés, si je puis dire, de ce qui pouvait faire obstacle à cette autoroute. 75% de la population du bassin concerné de Castres-Mazamay est favorable. Il y a une unité politique de la présidente socialiste de la région au président socialiste du département du Tarn. La plupart des élus locaux, y compris de la partie traversée par la future autoroute, sont favorables à ce projet. Les entreprises du bassin de Castres-Mazamay sont favorables également à l'autoroute. Et malgré cela, on offre le micro et les caméras de télé à des agitateurs qui font de la violence leur méthode et de la manipulation leur technique politique. C'est absolument insupportable. Moi, je lance aussi un message aux médias. Tant que vous donnerez autant d'importance ou autant de légitimité à des mecs qui grimpent dans les arbres et qui n'ont pas d'autres techniques de communication que de dire « Je suis prêt à mourir pour sauver les arbres » alors qu'ils ont des gamins de 6 ans ou 10 ans dont la vocation est justement de vivre avec leur père et avec leur mère quand c'est possible. Je veux dire, on restera dans cette situation de crise et de défense. Juste laisser la parole à Maud qui est en ligne depuis tout à l'heure. Maud, juste un petit mot. Bonsoir Maud de Saint-Denis. Bonsoir. Rapidement. On est très très en train. Le mot de la fin, très court. Le mot de la fin, je pense aussi que cette violence effectivement elle est insupportable mais je crois que depuis 2017 nous faisons face aussi à une violence de l'État qui peut-être le fait de ne pas nous entendre enfin le peuple quoi eh bien nous rend peut-être beaucoup moins docile et beaucoup plus violent malheureusement. Même si on ne peut pas forcément banaliser la violence. Merci beaucoup Maud de nous avoir appelé. Merci beaucoup Bernard Carillon d'avoir été avec nous au maire de Lavore. 0826 300 300 vous savez qu'ici vous avez le droit de vous exprimer. vos opinions et de débattre avec nos vrais voix du jour dans un instant on va se descendre un petit peu puisque c'est le quiz de l'actu. A tout de suite. Bienvenue dans les vrais voix merci d'être avec nous merci de votre fidélité Philippe Bilger est avec nous aujourd'hui Jean Dorido docteur en psychologie et Arnaud Pericard avocat au barreau de Paris de New York et maire de Saint-Germain allez tout de suite le quiz de l'actu. Les vrais voix Sud Radio le quiz de l'actu. Juste avant ça happy birthday monsieur Jean Dorido Oh les amis merci C'était hier C'était d'hier C'était d'hier C'est ce style de Médibus qui chante ça fait plaisir Vous avez quel âge ? On est vraiment bien Sud Radio ça fait plaisir Vous venez avec vos questions j'ai avec mes réponses vous avez un côté Georges Marchais C'est dingue C'est cette coquetterie de ne pas vouloir donner son âge C'est drôle de la part d'un homme Ouais c'est fou moi je dis que j'ai 23 ans Vous les portez tellement bien Sud Radio Parlons pas vrai Christian est avec nous Christian est avec nous notre vraie voix Christian c'est vous qui répondez en premier si vous n'avez pas la bonne réponse c'est les vraies voix qui s'y collent les questions qui c'est qui qu'il a dit au sujet au sujet de Jean-Luc Mélenchon il est le problème de la gauche qui a dit ça ? C'est pas madame Pivet ? Non Pas du tout c'est un homme Fort Non bah allez-y J'ai dit Olivier Fort Non 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 Beaucoup plus haut Il a été président Il a été président François Hollande Bonne réponse de Jean Dorideau François Hollande Mais de toute façon on est ensemble donc on gagne tous ça Qu'est-ce que vous dites Christian ? Oui oui j'ai dit oui vous avez raison C'est ça J'aime bien quand vous dites que j'ai raison et pourtant c'est pas à moi que vous le disiez Qui c'est qui qui l'a dit Christian ? Rendez-vous compte que sur la place de la république on est passé en 8 ans de Je suis Charlie à Alaouagbar Qui a dit ça ? Christian Je l'ai lu On serait à Cazenov Non Plus jeune Beaucoup plus jeune Plantu Ah bah non Pas plantu Darmana Non Plus jeune encore Plus jeune Bardella Bonne réponse Merci de nous faire gagner Jean C'est vraiment formidable A vous C'est à vous Qui c'est qui qu'il a dit le risque terroriste principal vient de l'intérieur ? Christian Je penserais bien Un meilleur habib Bonne réponse de Philippe Jérôme Jérôme De Darman Un ministre de l'intérieur Qui c'est qui qu'il a dit au sujet du laxisme de la justice Quand vous voyez un nombre de gens multirésidivistes condamnés à des peines extrêmement légères par rapport à la masse des faits qu'on peut leur reprocher Je comprends que les français le pensent C'est à Christian Christian ? Jocker Je ne sais pas Philippe David Non Il y a toujours un Philippe dedans Tous les français Arnaud Pericard Tous les français peuvent dire ça Oui Mais un en particulier Langocha Vous êtes chez qui vous ? Il s'appelle Philippe Le monsieur ? Oui Edouard Philippe Il a dit Philippe Edouard Philippe Jean Dorido a dit Philippe Mais pensez à vous Non mais Non il pensait à De Villiers J'ai proposé De Villiers J'ai pensé à Edouard Philippe Mais moi je ne voudrais pas dire Edouard Philippe Qui c'est qui qu'il a dit Là c'est à vous Au sujet des propos de Mélenchon sur Yael Brun Pivet Qui c'est qui qu'il a dit C'est de l'outrance permanente Christian Ministre 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 C'est pas Verlant Si Bonne réponse De Philippe Billiger Olivier Véran Porte-parole du Gouverneur Qui c'est qui qu'il a dit au sujet de Jean-Luc Mélenchon Et c'est sa fête à Mélenchon Je dois constater qu'il n'a fait que nuire depuis dix mois Christian C'est une femme C'est pas Welch Philippe Billiger Allez Garido Bonne réponse C'est pas Welch Garido C'est étonnant C'est un affaire C'est un escudarisme C'est moins qu'on puisse dire C'est pas bon Qui c'est qui qu'il a dit Écoutez bien Christian J'ai peur qu'Olivier Fort soit le dernier secrétaire du parti socialiste C'est Cazeneuve Bonne réponse de Christian Bernard Cazeneuve Qui c'est qui qu'il a dit au sujet des menaces contre les parlementaires Je ne fais pas de tri entre les parlementaires Je considère que chaque menace envers un élu de la République est une menace envers nos institutions Christian Christian Il y a peut-être d'Armana non ? Yael Bonne-Pivelle Bonne réponse de Jean-Doré Il faut tirer directement Je propose qu'on mette un alerte enlèvement d'Arnaud Perica Qui c'est qui qui l'a dit à les dernières questions une petite question Gérald Darmanin n'a plus aucune légitimité et crédibilité pour mener une réforme de l'immigration Christian Christian Le président du Rassemblement National Marion Bonne réponse de Philippe Pilger Marion Maréchal Il finit sa quête partout et un point pour Christian Arnaud Perica Non aucun point mais je pensais qu'on allait parler sport Comment je n'ai que 4 et Jean-Doré Exactement Merci Christian d'avoir joué avec nous Je suis un tricheur Vous restez avec nous Christian 0826 300 300 dans 10 minutes le tour de table de l'actu on va parler de quoi avec vous Philippe ? On va parler de Vincent Ferruti qui a drôle d'argumentation Et avec vous Jean-Doré On va parler de rugby évidemment Et avec vous Arnaud Perica On va parler de la reconquête républicaine sur nos territoires Et vous nous appelez bien sûr 0826 300 300 On vous souhaite la bienvenue Cette émission est faite par vous et pour vous A tout de suite Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus Bienvenue dans Les Vraies Voix Vous avez réclamé à coréacris Philippe Bilger Donc il revient encore une fois aujourd'hui Jean Dorido Pareil docteur en psychologie Arnaud Perica avocat de barreau de Paris de New York Et puis maire de Saint-Germain Tout de suite le top click de Félix Mathieu Les Vraies Voix Sud Radio C'est le top click Et cher Félix Jean-Luc Mélenchon se défend de tout sous-entendu antisémite après la polémique sur Yael Brown-Pivet La présidente de l'Assemblée Nationale en visite à Tel Aviv y a affirmé le plein soutien de la France ajoutant que rien ne devait empêcher le pays israël de se défendre ce à quoi le fondateur de la France Insoumise avait donc répondu sur Twitter par la vidéo d'une manifestation pro-palestinienne à Paris Manifestation image a sorti de ce commentaire de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux Voici la France Pendant ce temps Madame Brown-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre pas au nom du peuple français tweet accusé donc de relents antisémites de par la proximité notamment entre ce verbe camper et la notion le mot camp la première concernée Yael Brown-Pivet a fait ce lien notamment ce matin chez nos confrères de France Inter Connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon je suis convaincue qu'effectivement le mot camper n'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres c'est à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos Des accusations d'antisémitisme auxquelles Jean-Luc Mélenchon a répondu depuis avec une certaine virulence sur Twitter Avec Brown-Pivet écrit-il la dégradation de la polémique politique atteint des niveaux jamais vus apologiste du soutien inconditionnel au gouvernement d'Israël elle est revenue sans un mot de compassion pour les populations enfermées à Gaza Jean-Luc Mélenchon qui poursuit et maintenant elle attribue au mot camper un contenu antisémite cette absurde police des mots est une pitoyable diversion pour détourner l'attention de sa grave faute politique voilà ce qu'écrit le fondateur de la France Insoumise en tout cas tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale c'est la première ministre Elisabeth Borne qui dénonçait elle aussi des accusations ignobles contre la présidente de l'Assemblée nationale allez autre sujet en top tendance Lyon et Clermont et ben oui après ce match d'hier en Ligue 1 forcément match très commenté puisque son résultat 2 à 1 pour Clermont envoie les Lyonnais au fin fond du classement la chute est vertigineuse quand on a été à la tête du championnat il y a quelques années de ça c'est le moins qu'on puisse dire et le moins je vais pousser un coup de gueule sur la connerie humaine autour du football samedi dernier la légende Bobby Charlton Sir Bobby Charlton qui avait été champion d'Europe avec Manchester United en 68 ballon d'or et champion du monde avec l'Angleterre en 66 est décédé et le comportement des supports de certains supporters de Manchester City au stade de Manchester City a été odieux puisque lorsque la photo en noir et blanc de Bobby Charlton est apparue certains ont cru bon de chanter Bobby's in a box Bobby est dans une boîte vous avez compris laquelle alors je ne vais pas m'en prendre aux supporters de City il y a quelques années les supporters de Manchester United où jouait Bobby Charlton avaient chanté lors d'un match entre Liverpool le grand Liverpool de Bob Pesley et Manchester United à Kevin Keegan qui venait de perdre son père Kevin where is your father Kevin où est ton père alors on nous avait dit qu'à l'époque le football c'était l'ère du hooliganisme c'était les prolos qui étaient dans les stades et qu'il n'avait aucune éducation et que maintenant comme les prix des stades sont faramineux en Angleterre c'est plutôt les catégories plus aisées socialement qui fréquentent les tribunes des stades de première division anglaise de première ligue et je tiens à dire que malheureusement on n'est pas mieux éduqué parfois quand on est issu des classes supérieures que des classes populaires Einstein disait il n'y a que deux choses qui sont infinies l'univers et la bêtise humaine mais en ce qui concerne l'univers j'en ai pas acquis une certitude absolue manifestement même lié à la plus performante nous confirmera cette chose sous peu vous êtes d'accord Philippe Bilger on nous avait dit qu'on virait les prolos ça irait mieux il n'y aurait plus de hooliganisme quand je vois des comportements pareils j'ai honte pour eux j'ai souvent tendance à penser peut-être parce que j'aime le peuple que les prolétaires ou les modestes sont plus décents que les autres mais j'insérerai votre légitime indignation dans un cadre plus général où est-ce qu'on respecte aujourd'hui absolument la décence notamment sur les morts même en politique dans tous les domaines c'est quelque chose qui se perd Jean Dorido oui alors pour vraiment faire le psy c'est un fait qu'il y a une certaine obscénité dans le football tout cet argent toute cette démesure et c'est comme si cette obscénité était contagieuse et ma foi transpire jusqu'à chez les supporters et c'est très triste quel que soit leur niveau social ah ben oui l'obsédité la région n'a pas d'éducation on le sait le hooliganisme a été truffé de banquiers de la City à Londres qui se travestissaient en mettant le maillot de leurs équipes préférées et allaient à la baston pendant le week-end c'est dans l'histoire du hooliganisme tout ça a été identifié moi je suis d'autant plus surpris et atterré que j'ai vu le post d'Instagram de David Beckham où il montre une photo de lui gamin accueilli par Bobby Charlton qui l'a formé qui en a fait l'immense l'incroyable joueur que c'est devenu et je pense à tout ce que David Beckham a permis comme victoire en tout cas pour l'équipe d'Angleterre de gagner je pense qu'à minimum ça nécessitait un respect unanime de l'ensemble des supporters allez vous restez avec nous dans quelques instants dans 10 minutes le tour de table dans un instant le tour de table de l'actu avec vous Philippe on parle de quoi ? Vincent Serretui c'est un plaisantin et avec vous Jean Dorido la fête gâchée de la coupe du monde de rugby par des choix discutables de World Rugby et Arnaud Perricard où en est la reconquête républicaine sur nos territoires ? Point d'interrogation vous pourrez bien entendu échanger avec eux 0826 300 300 bienvenue à tous on est ensemble dans les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 19h les vraies voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus et on vous souhaite la bienvenue au 0826 300 300 on vous souhaite la bienvenue sur TikTok sur Twitter sur Facebook sur Instagram on est partout sur bien entendu notre chaîne YouTube on vous incite à vous abonner parce que comme ça vous les voyez en vrai en vraie voix avec Philippe Bilger aujourd'hui président de l'Institut de la Parole Jean Dorido docteur en psychologie et docteur et docteur Arnaud Perricard j'allais dire docteur pas du tout il est déjà avocat au barreau de Paris et maire de Saint-Germain c'est déjà plutôt pas mal et avec Philippe David on est ensemble jusqu'à 19h on vous souhaite la bienvenue et dans quelques instants le tour de table de l'actu et on vous rappelle qu'à 18h37 on reviendra sur cette enquête du Parisien qui révèle l'implication de trois mineurs radicalisés dans une tentative d'attentat à Bruxelles sommes-nous désarmés face à la radicalisation des jeunes vous pouvez répondre sur notre compte Twitter allez le tour de table de l'actu des vrais voix ça dépend de la masse d'informations quand il n'a rien à dire il ne dit rien il n'a pas été élevé chez les porcs excusez-nous le tour de table de l'actualité et bien ils vont dire des choses quand même oui on espère et Philippe Béjard voulait parler de l'animateur Vincent Serruti qui a été mis en examen vous me pardonnerez ma chère Cécile comme vous êtes la seule représentante du beau sexe dans cette émission une touche de vulgarité que je vais développer le plus rapidement possible Vincent Serruti a été accusé est accusé d'une agression sexuelle très ancienne en 95 il conteste la qualification pénale il a tout à fait le droit en disant je n'ai rien commis mais ce qui m'amuse essayez d'imaginer que nous nous défendions d'une agression sexuelle par exemple vous Philippe David une impossibilité absolue en disant par exemple que dans les vraies voix on a l'habitude d'une habitude de potache par exemple lorsqu'on se détend de mettre Cécile de Minibus par terre de lui mordre les fesses au point de lui faire un bleu et que tout ça c'est quelque chose qu'on fait volontiers et bien c'est ça son argumentation pour dire que bien sûr il n'a pas commis d'agression sexuelle mais qu'ils avaient l'habitude ensemble de faire des jeux de potache comme ça et qu'ils mordaient les fesses c'était un amusement et j'ai l'impression que c'est un plaisantin peut-être pas un agresseur mais en tout cas un drôle C'était pas en 95 c'est en 2015 On a un avocat et un psy donc c'est parfait La parole à la défense Non l'avocat je pense que la ligne de défense mais Philippe l'a très bien dit m'apparaît pour le moins assez hasardeuse assez peu sérieuse voilà on peut mais ce qui m'étonne pardon de développer mais dans toutes ces histoires là c'est qu'il n'y a jamais un regret il n'y a jamais une excuse il n'y a jamais rien voilà on essaye de dire mais tout le monde le faisait donc je l'ai fait est-ce qu'on ne peut pas s'excuser à un moment de dire qu'on a pu avoir un comportement inapproprié qui n'était pas voilà peut-être celui qu'on aurait dû avoir mais qu'on s'en excuse au moins pour la victime et ça on ne l'entend jamais Dans l'article je crois qu'il est stipulé qu'il lui a offert un bouquet de fleurs le lendemain pour s'excuser c'est ce qui est stipulé dans l'article moi je ne le défends pas mais visiblement il a réitéré donc il y a une deuxième vallée Jean Dorido En fait c'est un problème qu'on a très très souvent dans les cas de harcèlement dans les cas de racisme d'homophobie c'est une espèce de posture de la dérision de dire mais en fait c'était pour rire en réalité ça fait ce qu'on appelle du victime bashing c'est-à-dire que c'est la victime qui finalement est disqualifiée parce qu'elle manquerait d'humour parce qu'elle ne comprend pas que justement voilà c'est quelque chose de très potache donc prétendument sympathique et non c'est un vrai souci et c'est un fait que les harceleurs souvent n'ont pas conscience ne mesurent pas le mal qu'ils font les blessures qu'ils infligent exactement et sur le sujet d'ailleurs du harcèlement sexiste il y a un très bon livre à lire de Virginie Despentes qui s'appelle Cher Connard je ne vise pas à monsieur Serruti en disant ça c'est le titre du livre Cher Connard et c'est très très bon à lire parce que c'est très très fin et il y a différentes voix différents regards pour vraiment que chacune chacun puisse mieux comprendre la portée parfois très grave psychologiquement du harcèlement et bien Jean-Dorido puisque vous avez la parole les espoirs déçus de la coupe du monde de rugby oui ce sont des espoirs déçus non parce que c'est un en tout cas c'est un papier qui m'a vraiment parlé quand je l'ai lu c'est sorti dans le Figaro c'est David Rera qui explique que World Rugby a gâché la fête par un souci d'appât du gain alors j'explique c'est un fait qu'on a tous vu des matchs de poules absolument sensationnels Irlande-Nouvelle-Zélande France-Nouvelle-Zélande on a vu vraiment des Irlande-Nouvelle-Zélande c'était un quart oui alors certes c'était un quart mais enfin ce que je veux dire c'est que là où on avait des matchs qui auraient dû monter en puissance avec justement là pour le carré final les meilleures équipes du monde et du beau jeu du beau spectacle on a eu en fait des pétards mouillés un week-end d'une tristesse abyssale avec des matchs inintéressants au possible et l'analyse de ce journaliste c'est de dire qu'en fait World Rugby a fait des tirages au sort de poules très longtemps en amont il y a trois ans pourquoi ? pour pouvoir vendre au plus tôt des espèces de packages avec les tours opérateurs avec des offres complètes hôtels, voyages et places pour les matchs avec déjà les affiches et en réalité comme tout ça a changé comme les niveaux des équipes ont changé on se retrouve avec une compétition qui termine vraiment un peu en eau de boudin passez-moi l'expression et c'est vraiment regrettable et il dénonce cet appât du gain dans lequel est tombé World Rugby pour cette coupe du monde c'est vrai qu'on n'avait pas vu par ce prisme peut-être oui mais je ne vois pas vraiment il est vraisemblable qu'ils ont enlevé de l'intérêt mais tout de même les équipes restaient les mêmes les matchs ont été parfois passionnants tout de même mais les quatre meilleures équipes se retrouvaient en cas alors qu'elles n'étaient pas les quatre meilleures équipes il y a trois ans oui d'accord non mais n'empêche que les défaites ont été des défaites les victoires ont été belles les matchs de poule et certains matchs de car étaient sensationnels mais ça y est c'est fini toutes les grosses affiches sont passées voilà alors qu'on n'a pas fini la compétition on peut être encore plus inquiet quand on voit les projets de World Rugby qui est de développer encore plus c'est pareil au football on veut davantage d'équipes qui participent à une coupe du monde alors si on met encore davantage d'équipes malheureusement cette coupe du monde elle s'est arrêtée en quart de finale pour énormément d'équipes et moi j'ai une pensée pour les Irlandais parce que je pense que l'amertume est encore plus forte c'est pour moi je crois de loin peut-être avec les français pas très loin c'était la meilleure équipe je crois qu'il y a cette notion de club chez World Rugby entre anglo-saxons et pas encore entre tous les anglo-saxons c'est vrai entre certains vous me permettez d'aller plus loin entre anglo-saxons l'hémisphère sud exactement c'est ce que j'en pense fondamment pour peut-être abonder dans le sens de genre où a-t-on vu dans quel sport voit-on la place qu'occupe l'arbitre central qui soit aussi prépondérante j'ai jamais vu ça dans le football il n'y a pas ça dans le basket il n'y a pas ça les arbitres sont neutres on ne les voit pas même dans les sports américains vous voyez le football américain vous voyez le hockey etc et même au tennis je veux dire on ne voit pas l'arbitre et justement un arbitre qu'on ne voit pas c'est un bon arbitre et je trouve que depuis quelques jours quelques semaines le rôle prépondérant au central joué par ses arbitres dans cette Coupe du Monde me pose une vraie interrogation vous avez vu quand même ce qu'a dit Mike Tindall qui était quand même un des champions du monde anglais de 2003 il a dit après le match Angleterre-Afrique du Sud ce n'est pas l'Afrique du Sud qui a gagné c'est l'arbitre qui leur a donné la demi-finale quand même quand un Mike Tindall dit ça après un Antoine Dupont capitaine de l'équipe de France qui dit que l'arbitre n'a pas été à la hauteur et qu'on a gardé le même ça pose quand même des questions sur la gestion de l'arbitrage mais c'est faux pour l'Angleterre c'est faux l'arbitre n'a pas commis d'erreur la dernière pénalité qui donne la victoire à la fin du Sud la pénalité elle est pour les Anglais il l'a ciblée contre eux ah si 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 vous avez pris les droits qui tournent de côté non mais Philippe arrêtez vous êtes un systématiquement contre l'arbitre non 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 je cite Mike Tindall excusez-moi mais Mike Tindall il est trinché d'accord mais il n'est pas objectif je suis en stéréo de toute façon Philippe David son problème c'est la justice et les arbitres oui l'un avec l'autre d'ailleurs vous l'entend l'autre et sa qualité c'est d'aimer la bouffe allez vous restez avec nous on fait une petite pause dans un instant la suite du tour de table de l'actu on reviendra avec vous Arnaud Péricard et sur votre sujet où en est la reconquête républicaine sur nos territoires et bien on aura le temps d'en parler dans quelques instants 0826 300 300 vous voulez leur parler au Vraie Voix et bien appelez-nous à tout de suite Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus si vous avez raté le début depuis quelques minutes ce sont l'actu des Vraies Voix chaque Vraie Voix arrive avec son sujet de prédilection et quelques instants Des Vraies Voix qui n'ont pas été élevées chez les porcs comme le dit le chigneur ça dépend des fois et Jean Dorido et quelques instants revenaient sur ses espoirs à déçu de la coupe du monde Philippe Bilger sur la mise en examen de l'animateur Vincent Cerruti et vous cher Arnaud Péricard sur finalement ces territoires perdus de la République J'avais envie de peut-être d'évoquer ce sujet-là quelques années après l'occupation de tous nos ronds-points par les gilets jaunes ça ressuscait au mois de juillet dernier avec les émeutes urbaines ou périurbaines que nous avons tous connues et qui nous ont honnêtement choqués là où on nous dit que la République est partout chez elle sur notre territoire où en est véritablement cette reconquête républicaine quand on passe plus de 24 heures ou 36 heures dans des corridors des urgences quand on vous annonce que les services publics se replient les uns après les autres et qu'il faut maintenant passer sur des call centers parce que c'est comme ça qu'on dit ça ou sur des sites internet où en est cette reconquête républicaine quand on vous annonce en tant qu'élu local que le nombre de fonctionnaires de police nationale diminue de mois en mois et qu'il vous faut compenser avec vos effectifs de police municipale où en est cette reconquête républicaine quand certains étudiants ou quand pardon quand certains enseignants n'osent même plus faire de minutes de silence de peur voilà d'être confrontés à des difficultés et on les comprend bien parce qu'ils se sentent parfois seuls dans cet environnement alors je me pose beaucoup de questions voilà après les quelques rendez-vous que j'ai pu avoir ces derniers jours avec des représentants de services publics qui viennent les uns après les autres m'annoncer qu'ils sont en repli alors quand les services publics sont en repli sur nos territoires et qu'on nous dit en même temps que la seule réponse par rapport aux maux que nous affrontons par rapport aux défis qui sont les nôtres c'est justement cette reconquête républicaine je me dis que les moyens ne sont pas en adéquation avec l'objectif que nous poursuivons on a tous envie d'avoir une république qui occupe le terrain qui soit présente une république qui soit à la fois centralisée décentralisée peu importe une république qui soit porteuse en tout cas de sens et de valeur pour l'ensemble des gamins de notre pays et je me dis qu'aujourd'hui vu le cheminement qui est en train d'être pris que je doute que cet objectif de reconquête républicaine on arrive à le tenir d'ici les mois ou les années à venir Philippe Bilger Arnaud derrière tout cela est-ce que vous auriez accepté une argumentation que développait une certaine droite classique par exemple Nicolas Sarkozy qui indiquait qu'on pouvait diminuer le nombre de fonctionnaires parce qu'on pouvait faire mieux avec moins est-ce que c'est un argument qui vous paraît valable ? Je ne crois pas pas aujourd'hui Philippe je pense qu'aujourd'hui on a besoin de voir de la présence sur le terrain qui sont les agents de la fonction publique territoriale ou nationale que l'on voit sur le terrain aujourd'hui vous pouvez voir un peu d'agents de police municipale ou nationale des balayeurs des gens qui entretiennent l'esprit public ce sont ça vos contacts aujourd'hui avec la république ou avec ce qui peut s'apparenter à la république non il nous faut des hommes il nous faut des femmes qui défendent et qui représentent et qui incarnent également ce que font les agents de la fonction publique au quotidien et tout ça ne se règle pas derrière un écran d'ordinateur ou un écran de smartphone Jean Derrideau Il va y avoir un problème de vocation vous dit Jean Derrideau dans ces métiers Oui de toute façon il y a une grande démission en France dans tous les secteurs de métiers confondus y compris dans les métiers de service public maintenant j'ai tendance à rejoindre Arnaud c'est un fait que cette notion de service public de proximité et bien elle disparaît on a de moins en moins de postes ouverts maintenant il faut aller au bureau de tabac ou même dans une supérette enfin à Paris voilà on a des supérettes pour envoyer de l'aise recommandée oui je pardon c'est quand même quand j'étais gamin on insistait sur le fait qu'un facteur il est assermenté il gère le courrier il y a quand même toute une tradition de service public justement et là maintenant tout se privatise tout se paupérise et c'est un fait que d'ailleurs on le voit dans le consentement à l'impôt qui diminue de plus en plus parce que le français il paye il paye il paye et il n'en a pas pour son argent et c'est un souci et derrière il ne va plus voter et après ça donne de la violence dans les manifs c'est un vrai souci effectivement quand je parle de vocation Arnaud Péricard on en est là on a un problème de vocation dans ces métiers en plus moi j'ai 80 emplois à fournir aujourd'hui que je n'arrive pas à trouver j'ai des emplois des métiers manuels j'ai des policiers municipaux j'ai des aides à domicile j'ai des assistantes en crèche maternelle il y a tout un pan de vocation et de métiers on n'arrive plus à recruter c'est comme si on avait un petit peu dégoûté tout le monde d'aller travailler alors que ce sont des beaux métiers je me permets juste d'utiliser l'antenne pour dire que si vous voulez donner du sens un peu à un métier à une profession les collectivités locales elles embauchent et vous donnerez du sens parce que vous êtes au service public local vous êtes au service des habitants mais pour quelles raisons on a le temps là c'est faux mais pour quelles raisons il y a cette répugnance à occuper des postes qui sont pourtant fondamentaux utiles je pense qu'on a dissuadé tout le monde on a des conditions effectivement de rémunération qui sont peut-être moins dangereuses mais au moins on donne du sens au moins il y a des passerelles entre les métiers du privé et les métiers du public aujourd'hui et puis il y a des projets que l'on peut faire et puis on travaille vraiment à proximité des gens donc moi j'ai du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui on a du mal à recruter on se pose tout le temps la question avec mes équipes avec tous mes collègues maires de savoir comment on peut essayer de drainer d'attirer le maximum de profils c'est peut-être la valeur travail elle-même qui est en baisse les gens dans les collectivités travaillent beaucoup allez vous restez avec nous dans quelques instants le coup de projecteur des vraies voix sommes-nous désarmés face à la radicalisation des jeunes on va en parler avec Séraphin Alava professeur en sciences de l'éducation de l'université de Toulouse Jean Jaurès et membre de l'éducation radicalité et régulation de la maison de sciences de l'homme de Toulouse qui est avec nous ce soir bonsoir merci d'être avec nous question rapide avant une petite pause y a-t-il du déni face à la radicalisation des mineurs ? du déni je ne le crois pas mais sûrement de l'incompréhension et de la peur on en parle dans quelques instants restez avec nous 0826 300 300 vous voulez participer à ce débat vous êtes les bienvenus on est ensemble jusqu'à 19h les vraies voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus on vous souhaite la bienvenue bienvenue sur cette plateforme de débat et d'opinion 0826 300 300 ça c'est le numéro de téléphone Aude vous accueille bien entendu juste derrière ce numéro vous pouvez effectivement débattre avec nous que ce soit sur TikTok sur Facebook sur Twitter sur X plutôt et sur Instagram vous êtes les bienvenus tout de suite le coup de projecteur des vraies voix les vraies voix sud radio le coup de projecteur des vraies voix et comment combattre aujourd'hui la radicalité chez nos jeunes un groupe de jeunes de 15 ans a été intercepté par la police qui prévoyait d'attaquer une ambassade d'israélienne en Belgique l'affaire a été révélée dimanche dans une enquête du Parisien qui évoque la création d'un groupuscule djihadistes adolescents radicalisés et connectés qui ciblaient principalement les juifs Philippe Et vous qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur des adolescents ? Est-ce que vous pensez que notre jeunesse est en danger ? Est-ce que vous pensez par exemple que les réseaux sociaux on sait qu'on peut se radicaliser par les réseaux sociaux posent problème et disons-le certains jeux vidéo ultra violents où on peut viver trois chargeurs de fusils d'assaut sur des humains évidemment virtuels et qui sont en vente libre quoi que vous en pensiez appelez-nous au 0826 300 300 Et pour l'instant vous dites un grand oui à 73% avec Jackie Bordage qui nous dit nous ne sommes pas désarmés nous nous efforçons de l'être ce n'est pas la même chose et notre invité pour en parler Séraphin Lava est avec nous professeur en sciences de l'éducation à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre de l'équipe radicalité et régulation de la maison des sciences de l'homme de Toulouse merci d'être avec nous professeur Philippe Bilger sur cette question face à une jeunesse à des mineurs qui aujourd'hui sont radicalisés de plus en plus jeunes les solutions ? Alors je comprends bien qu'on souhaite face à des dérives qui sont tragiquement constatables se demander si on peut freiner ces radicalisations notamment chez les jeunes chez les adolescents il y a deux choses qui me perturbent pour répondre oui mais je sais que notre expert peut-être nous donnera la clé de tout cela d'abord il me semble que les jeunes tels que vous les évoquez Cécile les adolescents paradoxalement ne constituent pas un univers de la transparence mais un univers du secret et de la dissimulation c'est le moment où la personnalité se fait où elle se dissimule elle ne s'exprime pas forcément deuxième élément il me semble que les adolescents et les jeunes plus globalement peuvent être victimes d'un certain nombre de dérives qui peuvent tenir par exemple à la radicalité du djiyat ou à la drogue à des choses de cette nature qui rendent parfois difficile de démêler à quoi tiennent les dérives et donc c'est peut-être cela qui explique qu'on n'est jamais sûr de ne pas se tromper au sujet des jeunes et qu'on peut malheureusement mal faire et qu'en pense notre docteur en psychologie Jean Dorido oui j'en pense que c'est une fine analyse que fait Philippe Bilger et c'est un fait qu'il y a un gros gros souci de la montée de la radicalisation chez les jeunes et c'est d'autant plus comment dire c'est pas très bien pris en compte par les autorités dans la mesure où on a oublié l'engagement politique radical de la jeunesse on a connu à l'époque de mai 68 les Mao la LCR pour l'extrême gauche à l'extrême droite il y avait des mouvements de jeunesse occident entre nouveau et autre et en fait ça fait 50 ans que ça a disparu ces trucs là et c'est vrai qu'il y a eu toute une jeunesse française qui est devenue je dirais un peu molle idéologiquement donc on n'était plus je dirais affûté aiguisé par rapport à ce qu'a rappelé Philippe Bilger cette capacité de la jeunesse à être extrêmement violente et extrêmement radicale et là le problème c'est qu'on a des personnes qui font le nécessaire pour radicaliser les jeunes pour aller les chercher sur les réseaux sociaux pour vraiment les piquer là où ça fait mal et pour les endoctriner et ça on va en parler avec notre invité c'est un vrai souci quand quelqu'un est devenu radicalisé de faire le chemin inverse Arnaud Péricard non ça l'est je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Jean il faut qu'on se réaffûte de nouveau qu'on se reprépare de nouveau et puis on a des indicateurs on a des signaux de fragilité quand on voit un gamin qui arrête par exemple le football ou le sport à l'âge de 12 ans et c'est à partir de ces âges là et moi je vois 12-13 ans ce sont des âges où les gamins commencent à tomber dans une primo-délinquance et c'est des âges aujourd'hui où les jeunes s'expriment de manière plus violente et beaucoup plus jeunes on a un certain nombre de signaux on a des fragilités on a des outils y compris dans l'éducation nationale il y a des cellules qui existent mais avec trop peu de personnes et malheureusement peut-être une coordination insuffisante entre les acteurs sociaux les acteurs éducatifs pédagogiques les acteurs sportifs les acteurs sociétaux ou locaux et je crois que si on avait peut-être des outils nous on ne demande qu'à avoir des outils sur nos territoires qui nous permettent d'appréhender beaucoup mieux ces situations de radicalité auxquelles nous sommes confrontés Séraphin Alava vous êtes en notre compagnie je rappelle que vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'université Toulouse-Jourgeret c'est membre de l'équipe radicalité et régulation de la maison des sciences de l'homme à Toulouse on a un auditeur paysan du 47 qui dit sur Twitter hélas oui car ces jeunes sont élevés dans la haine de la France qu'est-ce que vous en pensez ? Alors il faut rectifier beaucoup de choses que je viens d'entendre et qui sont trop rapides et à mon avis caricaturales il ne faut pas tout mélanger la crise adolescente existe et elle peut amener les jeunes à être en rupture sociale ou en voulant être en rupture de leur propre famille il y a bien sûr des moments de révolte politique et les individus veulent se révolter politique là nous ne parlons pas de ça nous parlons à la fois d'une mise en danger de la population mais aussi d'une mise en danger des personnels eux-mêmes car elles sont vises en situation d'embrigadement et elles sont entraînées parfois contre leur gré dans ces événements-là bien sûr qu'il faut garder un contact avec la jeunesse bien sûr qu'on peut ramener à la raison un certain nombre de jeunes qui ont des idées séparatistes ou qui ont des idées un peu cristallisées mais bien sûr il faut combattre ceux qui ont passé le cap de la violence et de la violence extrême et il faut pouvoir simplement les signaler pour pouvoir que la justice fasse son travail mais est-ce que quand on entend certains parents dire on ne s'en est pas rendu compte est-ce que quand un enfant est radicalisé ça me paraît dingue de me penser que les parents ne s'en rendent pas compte en fait alors vous avez parlé vous avez parlé de l'internet et des procédures aujourd'hui d'embrigadement numérique ce que moi j'appelle une cyber radicalisation donc bien sûr que les parents ont le mal à avoir du contact mais ce n'est pas parce qu'ils sont adolescents qu'ils sont dans l'air de la cachoterie et des adultes qui se radicalisent aussi on ne le sait pas donc certes il faut avoir un gros travail sur internet pour caractériser les discours d'enbrigadement regarder les réseaux qui fonctionnent et aujourd'hui le ministère de l'Intérieur fait son travail de surveiller ces éléments-là et en même temps il faut que les jeunes eux-mêmes agissent et je connais beaucoup de jeunes qui font des actions civiques pour alerter la meilleure façon d'aider quelqu'un qui se cristallise et qui se polarise c'est de pouvoir le signaler des adultes Philippe Bilger Séraphin j'adore votre prénom à chaque fois je le prononce avec délectation vous avez commencé votre intervention en disant que vous aviez entendu beaucoup de choses inexactes alors je ne parle pas de moi mais il me semblait que mes deux amis avaient dit des choses qui me semblaient juste sur le sujet qui est le nôtre pouvez-vous préciser ce qui vous est apparu comme faux à côté de la plaque si vous m'autorisez l'expression voilà ça fait plus de 12 ans que je travaille sur ce sujet là et que j'ai suivi de nombreux jeunes radicalisés il n'y a pas de lien entre la volonté à 12 ans d'assurer dans une crise adolescente d'arrêter le sport et un système de radicalisation il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien dans le fait de se questionner sur soi sur le monde qui nous entoure est celui de considérer que le meurtre l'acte terroriste est la solution il y a un différent de niveau la difficulté pour les éducateurs et les enseignants c'est de repérer ce qui nécessite un reste et ce qui nécessite éducation et parfois éducation spécialisée là il faut absolument faire un travail de formation d'information et les rectorats ont des chargés de mission qui essaient de faire ce travail là mais là il est certain qu'aujourd'hui on cumule tous les risques on cumule une situation où on a cru que le djihad était terminé que Daesh avait perdu nous autres nous le disons depuis longtemps que ce n'est pas vrai nous cumulons un moment donné où la France est dans une phase de tension ébate par rapport aux actions du monde et nous sommes là dans des jeunes qui se disent mais je vais marquer mon nom de l'histoire en faisant des choses horribles donc il faut se mobiliser et il faut se mobiliser pour agir chacun à sa place Jean Dorideau veut réagir en psychologie en fait j'ai une question à vous poser parce que donc je note bien que vous qui êtes un expert du sujet le fait d'arrêter le sport à 12 ans ça n'est pas un signe de radicalisation moi j'aurais une question pour les parents qui nous écoutent qui peut-être justement se questionnent s'interrogent quels sont les signes auxquels les parents doivent être vigilants pour ma foi détecter une possible éventuelle radicalisation de leur ado ou pré-ado à la maison alors il y a trois signes qui me semblent moi très importants premièrement la rupture des réseaux d'amitié du jeune le changement du jour au lendemain des groupes d'appartenance la rupture de la communication avec la famille et l'incapacité même de donner ces arguments à des personnes qui ne sont pas d'accord ce qu'on appelle nous la question d'accrétisation et une colère une rage qui ne semble pas être maîtrisée par le jeune et qui va aller sur beaucoup de boucs émissaires quand on a ces trois éléments-là la famille ne peut plus agir il faut passer à des familles spécialisées il faut donner le numéro vert il faut que le renseignement vérifie si ce jeune n'est pas en contact de réseaux terroristes il faut aussi et les préfectures le font que cette enquête éducative soit conduite pour que des groupes spécialisés puissent interner à ce jeune ou essayer de le ramener à la raison c'est difficile pour les parents ce que j'entends quand la liste d'aller entre guillemets pas dénoncer mais dénoncer positivement son enfant l'acte est compliqué quand même Arnaud Péricard non ça l'est d'autant plus que si ça se trouve les parents le sont aussi parfois radicalisés moi ce que je voulais peut-être simplement dire aux professeurs c'est que vous ne m'enlèverez pas quand même le doute qu'à partir du moment où on cesse une activité structurante qui peut être une activité sportive une activité associative que l'on est en situation d'échec scolaire que l'on n'est plus tenu ou structuré on est peut-être en train d'amorcer une lampe dérive vers quelque chose et ce quelque chose ça peut être la délinquance ça peut être peut-être la radicalité moi peut-être l'autre question que j'avais envie de poser pour le harcèlement parce que ça aussi ça va dire du harcèlement et ce que j'évoquais tout à l'heure c'est que alors évidemment vous évoquez qu'il y a des services les renseignements territoriaux l'éducation etc mais sur le terrain moi je peux vous dire que je ne suis pas sûr que les gens se parlent comme ça et donc il y a une situation peut-être théorique il y a des cadres d'intervention d'action qui sont théoriques mais sur le terrain voilà comment on fait pour que les acteurs éducatifs les acteurs de la sécurité les acteurs associatifs peut-être arrivent à se parler davantage pour appréhender au mieux ces situations Est-ce qu'il y a un numéro d'urgence d'ailleurs ? Est-ce que ça existe ? Oui, il existe un numéro de signalement qui permet de signaler à des psychologues du ministère de l'Intérieur des cas tous ces cas sont examinés au niveau national ceux qui sont moins dangereux sont rapportés au niveau préfectoral et les préfectures pilotent des groupes préfectionnaires où chaque cas individuel est examiné alors je ne dis pas que tout va bien mais simplement que nous sommes là face à une crise il est essentiel de regarder ce qui fonctionne et de l'améliorer le renforcer et il faut éviter de donner le sentiment qu'aujourd'hui la jeunesse française est toute dans une situation de radication et de passage à l'acte violon voilà On a notre vrai voix du jour Christian de Béziers rebonsoir Christian Oui rebonsoir je me permets d'intervenir sur deux trois sujets est-ce que est-ce que donc Serafin a fait une petite étude une petite analyse comportementale entre les enfants des années 60 et les enfants des années 2020 je crois qu'il y a il y a une autre question aussi qu'il faut se poser c'est que là on parle beaucoup des enfants des enfants etc mais au niveau de la société on a eu une sacrée évolution qui fait que les parents ont été contraints de plus se centrer sur leur activité professionnelle que sur leur éducation que sur l'éducation des enfants la séparation des couples c'est que la mère est au foyer avant et maintenant elle n'est plus au foyer elle doit travailler pour faire rentrer de l'argent donc elle a plus le temps de s'occuper aussi de ses enfants donc je crois qu'il faut aussi revoir un peu le contexte complet de notre société actuelle pour voir quelle est la raison pour laquelle maintenant les enfants deviennent violents si vous les laissez dans le cadre d'une oisiveté et seuls ils vont chercher des références extérieures à la famille et vous n'avez plus du tout le noyau familial et quel est son avis M. Serafin ? Serafin Alava on vous écoute pour répondre à Christian de Béziers alors vous avez dit les années 60 allons jusqu'aux années 68 70 et vous allez trouver la bande à Bader vous allez trouver Action Direct vous allez trouver des jeunes qui s'engagent dans la haine et la classe donc bien sûr que le levier éducatif peut être une des solutions et il y a aussi le développement sans contrainte de discours radicaux et crémistes pas seulement le discours crémiste le discours suprémaciste blanc qui se développe le discours complotiste qui se développe en Europe il y a nombreux discours qui aujourd'hui posent comme solution l'exclusion la mort ou la destruction d'autres et donc là aussi nous avons un travail au niveau de la société et les médias doivent jouer ce rôle-là de lutter contre ces éléments et dernier il n'y a que dans des situations extrêmes la jeunesse prend les mots et il faut que nous sachions les anticipés pour pouvoir les aider à ne pas basculer du côté anticurps de la force il y a un point qui est quand même partant Arnaud Péricard c'est la peur c'est la peur de ce qui va se passer en fait c'est difficile pour les parents c'est difficile pour les les familles les corps éducatifs de signaler parce que tout le monde a peur aujourd'hui même on a peur d'enfants de 15 ans en fait on commence à avoir peur de tout et on comprend mieux la prophétie de Michel Houellebecq quelque part dans cette logique de soumission mais je pense qu'aujourd'hui on est dans une il n'y a pas de raison d'être dans une société de la peur mais on est dans une société de l'appréhension où comme je le disais tout à l'heure on se pose une question quand il faut peut-être organiser dans sa propre salle de classe une minute de silence parce que ça peut réveiller des choses ça peut évoquer des choses on peut être confronté à une difficulté et c'est normal d'avoir peur quand on est enseignant aujourd'hui quelque part par rapport à ce que nos enseignants on a eu on a peur quand on a un accrochage en voiture de se faire poignarder ou de se faire voilà on a ce sentiment aujourd'hui mais qui est encore une fois corroboré par des faits par des faits réels et je pense qu'il faut que cette peur elle change de camp Jean Dorido c'est un fait quand on voit le nombre de mômes qui ont refusé la minute de silence en hommage à Dominique Bernard et Samuel elle se parut sur des termes freudiens en tout cas la norme sociale si vous voulez d'unité de solidarité et de respect des valeurs universalistes et humanistes qui sont les valeurs de la France républicaine ça c'est vrai que cette norme sociale elle bat de l'aile et c'est un vrai souci et en même temps on peut comprendre ces enseignants c'est un fait qui ont peur surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui ça va très très vite d'avoir vraiment de gros problèmes en tout cas je rappelle il y a un numéro vert qui existe c'est bien de le rappeler c'est le 0800 05 696 qui a été mis en place pour les personnes qui s'inquiètent du possible embrigadement d'une personne de leur entourage de leur entourage en tout cas ce numéro est disponible merci beaucoup Serafin Alava d'avoir été avec nous professeur en sciences de l'éducation à l'université de Toulouse Jean Jaurès et membre de l'équipe Radicalité et Régulation de la maison de sciences de l'homme de Toulouse merci d'avoir été avec nous merci beaucoup Philippe Bilger à demain à demain Philippe Bilger merci beaucoup Jean Dorido docteur en psychologie et merci Arnaud Perricard avocat merci à vous merci de m'avoir accueilli merci beaucoup à tous nos auditeurs merci à Christian et merci à notre équipe dans un instant on va vous parler citoyenneté avec Philippe David et le G500 on va revenir sur une maison maternité forcément une petite maison maternité et le deuxième sujet qui nous anime aujourd'hui c'est 800 millions d'élèves qui seraient victimes de harcèlement 800 000 800 000 pardon c'est la maladie qui revient qui seraient victimes de harcèlement chaque année et c'est déjà beaucoup trop on en parle dans un instant à tout de suite